Eh bien, bonjour, bonjour, c'est François Facilitateur d'Otion Positive qui est en train d'élargir sa zone de confort live ce matin à 7h, comme dans les 29 jours qui vont suivre. Alors je vérifie quelques paramètres. Bien, alors je me suis interrogé, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, sur quelle heure choisir. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau et si tu me suis déjà, si tu es déjà abonné à ma chaîne, tu sais que les routines, que les vieilles habitudes sont tenaces parce qu'elles correspondent à un fonctionnement de l'inconscient. Et quand il s'agit de faire quelque chose de nouveau, ça demande certaines stratégies à mettre en place. Donc pendant 30 jours, je vais aborder différents thèmes, comme je te l'ai partagé hier dans la vidéo. Et aujourd'hui, le monde est en plein mouvement, en pleine évolution. Certains sont heurtés, en colère. D'autres s'interrogent sur comment se sentir bien, comment vivre des relations harmonieuses, comment développer un business. Et je vois aussi beaucoup de personnes actuellement qui ont envie, se posent la question pour changer de travail, changer de lieu de vie. Je vois même des gens qui ont envie de changer d'endroit, de pays carrément. Et tout ça, ça présuppose quand même de faire les choses pas accompagnées de différentes émotions qui peuvent être des émotions qui ne vont pas te permettre d'aller dans la direction que tu veux vraiment. Et ça se fait à partir de la paix, mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo quand je reparlerai de la respiration du bassin. Aujourd'hui, je veux commencer, je veux te transmettre une base parce que je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que quand on veut créer des changements dans sa vie, ce qui est important, c'est dans quel état est ton véhicule ? Dans quel état est le véhicule ? Et c'est quelque chose qui est important. Donc moi, ce que j'avais fait à une époque, ce que je t'invite à faire également, c'est tout simplement de faire un bilan général de santé. Ça peut être une analyse de sang. Moi, ce que j'invite à faire, et ça, c'est le côté coach sportif en coach en sport de combat, c'est de faire un test d'effort pour aller voir un cardiologue et pour vérifier justement comment fonctionne la machine. Alors, c'est un petit peu la femme là qui est dans notre corps. Si ton corps n'est pas en santé, si ton corps n'est pas en forme, ça va être très compliqué de vivre les expériences que tu veux vraiment réaliser dans ta vie. Donc ça, c'est un point important. Donc, je t'invite à aller voir ton médecin, ton médecin de ta vie, ton médecin ou peu importe, mais de vraiment rentrer dans cette démarche parce que c'est quelque chose qui peut permettre aussi de voir. Alors, ça va dépendre aussi en fonction de l'âge de la vie. Plus on prend des années, si on n'a pas, comme un véhicule, fait les révisions nécessaires, si on n'a pas mis le bon carburant, si l'alimentation n'est pas la plus adaptée au bon fonctionnement du corps. Rappelle-toi, dans les aliments que l'on peut ingurgiter, il y a les pensées, mais ça, j'y reviendrai. Mais tout ce qu'on peut mettre dans son corps va avoir des conséquences sur ton niveau d'énergie, sur ta santé et potentiellement créer des déséquilibres, voire des maladies. Donc ça, c'est le point aujourd'hui que je te transmets. Une information aussi, c'est que les vidéos pendant ces 30 jours, ça pourrait être des vidéos qui vont durer 5 minutes, ça pourra être, et il y aura des vidéos qui vont très probablement durer une heure, ou peut-être plus, en fonction des sujets que j'aborderai. Et aujourd'hui, il est très clair que de te dire, parce que ça peut paraître une évidence, ça me paraît évident parce que je l'ai fait, ça peut paraître ne pas être une évidence pour beaucoup de monde, et je le vois aussi parce que tout ce qui se passe actuellement autour de la COVID a généré aussi, je le constate, des peurs par rapport à la médecine, par rapport aux décisions qui sont prises. Et voilà, je crois que pour, alors je ne vais pas dire le garagiste, pour le véhicule, mais si aujourd'hui tu veux changer les choses, check ta biologie, comment ça se passe. Voilà, toutes les constantes, le bilan biologique est important, et l'appareil, le cœur, et j'y reviendrai sur tout ce qu'on peut parler, enfin, je vais parler de cohérence cardiaque, je parlerai de différentes techniques de respiration, et de voir comment fonctionne la pompe qui alimente en fait et qui fait vivre ton corps, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, je ne vois pas de message encore dans le chat. L'intention que j'ai, elle est vraiment qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des questions à me poser tout au long de ces lives. Alors, je ne sais pas si par rapport au bilan de santé, pour celles et ceux qui regardent actuellement, il y a des questions par rapport à ça, c'est quelque chose de tout simple, et en même temps, c'est quelque chose qui est essentiel de savoir dans quel état est mon incarnation, mon véhicule. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo très, très courte. Je te souhaite une très belle journée. Toi, à cette chaîne, tu recevras les notifications pour ces prochains lives, pour les 29 prochains jours. Je ne transmettrai pas à l'avance les sujets des directs. Voilà, le sujet viendra au moment du direct. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à poser des questions, même après le live, dans la description, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vois mon petit chat qui vient dire bonjour aussi. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada